Je vais la chanter avec moi, alors moi je ne chante jamais cette chanson. Tu veux la chanter ? Ah, mais tu m'en rends alors, tu vois, je la connais. Non, non, parce que, tu sais, bon, un homme et une femme, c'est encore une fois une histoire trop bizarre, parce que, comme le succès est toujours culpabilisateur, que tu vois, et tout ça, et, bon, un homme et une femme, c'était un truc incroyable. Tout le monde dit un homme et une femme, Shabada. Bon, déjà, dans Un homme et une femme, il y a, plus fort que nous, qu'on a chanté tout à l'heure, il y a la Samba Saraba, il y a tout ça et tout, et le Shabada n'existe pas dans la chanson. Ça n'existe pas. Et on veut me la faire tourner en dérision, cette chanson, parce que, ah, Shabada, non, non, c'est la dernière syllabe qui donne sa consonance. Comme nos voix, padabada, chante tout bas, banabada, nos quebris-bois, badabada, comme une chance, comme un espoir. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme et une femme ont forgé la trame du hasard. C'est une chanson que je revendique vraiment comme auteur, et tout le monde veut la tourner en dérision. Puis il y a l'autre cruche, là, qui fait cette émission Shabada, là. Vous savez, qui a un sourire de stuc, vous avez de faux marbre. Et elle est venue me trouver à la maison. Et on a pris un coup ensemble, on me dit, voilà, je prépare une émission qui s'appelle Shabada, si vous voulez me donner l'autorisation et tout ça. Je dis, oui, pas de problème. Bon, mais on se reverra, on fera des choses ensemble, OK ? Mon nom n'a pas été évoqué une fois dans mon émission. Pas une fois. Ça, c'est la France, vraiment. Bon, il y a deux mois, j'étais avec, je ne sais plus comment il s'appelle, un mec pourtant qui m'invite à dîner, et avec des amis et tout ça. Ah oui, Jacques Attali, voilà. Et parce qu'il est fou de la chanson, je ne savais pas, on s'était rencontré à Tokyo. Et il y avait des gens qui étaient là, puis elles débarquent. Et je vais voir Jacques Attali, je lui dis, écoute, voilà, je n'aime pas laisser la poussière sous le tapis, j'ai envie de me la payer, mais je suis chez toi. Donc une homme me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Alors elle était en train de parler avec une dame, et je vais la voir. Et je lui dis, voilà, on s'était nus, très courtoisement, vous m'aviez dit, voilà, voilà. Et mon nom n'a pas été même prononcé une fois dans votre émission. Ça, c'est vraiment la c*****. Je lui dis ça parce que je n'aime pas laisser la poussière sous le tapis. Alors elle était là, puis je suis parti. Merci.